Le contrat Madeleine ne permet pas seulement de préparer votre retraite. C'est aussi un outil précieux pour optimiser votre fiscalité et bénéficier d'économies d'impôts. Comme pour le PERP, vous devez passer par trois étapes clés si vous voulez déterminer votre économie d'impôts. La première étape consiste à déterminer le montant maximum que vous pourriez déduire si vous versiez le maximum autorisé sur votre contrat retraite Madeleine. Il s'agit de votre plafond total de déduction. Pour cela, il faut se baser sur le montant de votre bénéfice non commercial ou bénéfice industriel et commercial de l'année de déduction. Si votre bénéfice imposable est inférieur ou égal à un plafond annuel défini par la Sécurité sociale pour l'année de déduction, à savoir 39 228 euros en 2017, votre plafond de déduction sera de 10% de votre bénéfice imposable. Cela correspond à 3923 euros pour un versement déductible en 2017. Si à l'inverse, votre bénéfice imposable est supérieur au plafond annuel défini par la Sécurité sociale, alors votre plafond de déduction s'élèvera à 10% de votre bénéfice imposable. Dans le cas où votre bénéfice imposable serait très important, il sera, lors du calcul, limité à 8 fois ce plafond annuel ainsi défini par la Sécurité sociale. Il vous est en plus possible de déduire une fraction supplémentaire de votre bénéfice imposable à hauteur de 15% du montant compris entre une fois et huit fois la valeur du plafond annuel ainsi défini par la Sécurité sociale, soit un plafond de déduction maximum de 72 572 euros pour un versement déductible en 2017. Puis, il faut tenir compte de différents autres versements réalisés dans le but de vous constituer votre retraite, à savoir vos cotisations versées dans des régimes complémentaires obligatoires de retraite pour la part excédant la cotisation minimale obligatoire, et vos cotisations versées dans des régimes complémentaires facultatifs de retraite, sur d'autres contrats de retraite madeleine pour vous ou votre conjoint collaborateur, ou encore l'abondement versé par l'entreprise sur un perco. Tous ces versements viennent diminuer le montant du plafond de déduction déterminé juste avant. Vient ensuite la deuxième étape. La deuxième étape consiste à déterminer le montant réel que vous allez pouvoir déduire de vos revenus en fonction de ce que vous avez effectivement versé sur votre madeleine durant l'année. Enfin, la troisième étape consiste à multiplier le montant des versements déduits par votre tranche marginale d'imposition. C'est ainsi que vous pourrez calculer l'économie d'impôts que vous ont permis ces versements déductibles. Pour illustrer ces étapes, rien de mieux que d'observer un exemple concret, celui de monsieur Martin, médecin libéral ayant souscrit il y a plusieurs années un contrat Madeleine. Monsieur Martin réalise 100 000 euros de BNC par an. Il n'a souscrit aucun autre contrat d'épargne retraite et n'a pas cette année versé plus que la cotisation minimale obligatoire auprès de la CARMF, son régime complémentaire obligatoire de retraite. Il a ainsi déterminé en début d'année un plafond total de déduction de 19 116 euros mais il souhaite verser 15 000 euros. Les sommes versées par monsieur Martin sont inférieures à son plafond de déduction. Il pourra donc déduire en intégralité les 15 000 euros versés de son BNC à déclarer à l'impôt sur le revenu. Le taux marginal d'imposition de monsieur Martin étant de 41 %, son économie d'impôt sera d'environ 6 150 euros grâce à ses versements. Comme on peut le voir, le contrat retraite Madeleine peut donc permettre à un travailleur non salarié de bénéficier d'importantes réductions d'impôts en préparation de sa retraite. N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller MSCSF pour échanger avec lui.